Alors bonjour les collègues, je vais attendre que les gens se connectent un peu et puis je vais commencer. On va parler des ouvertures de magasins Castorama pour la première vague, Carriandart 3. Ça va commencer le 24 ou 25 avril. Donc j'attends juste que les gens se connectent et puis je commence. Bonjour tout le monde. Salut les collègues, j'ai une trentaine. J'attends juste un peu, on va parler des ouvertures de magasins de la première vague, 24-25 avril. 74, salut, salut Cyriel, salut Nabil, salut Aurélien. Salut Lilith, salut Willy, salut Florence, on est déjà 100. De toute façon après ça sera en rediffusion, donc ne vous inquiétez pas. Bon on est déjà une centaine, donc je vais commencer, d'accord. Donc là on a un CSE, c'est donc le 16 avril, c'était à 10 heures, il est encore en cours, mais j'ai arrêté parce que bon, les informations ont été données, maintenant c'est juste des questions des gens. Donc en gros on nous a indiqué là aujourd'hui que Castorama va ouvrir en libre service des magasins. Donc là il y a une liste de 15-20 magasins à partir du 24-25 avril en libre service. Donc en gros, je vous fais le topo et après je répondrai à vos questions. Donc Castorama va ouvrir une vingtaine de magasins à partir du 24-25, donc ça c'est la première vague, avril. Donc les magasins, j'en ai noté quelques, mais bon ça allait très vite, on aura la liste après, exact. Donc il y a Chalon, il y a Dardili, il y a Agen, il y a Olivier, Terville, Kingersheim, Nîmes, Barentin, Nantes, Rennes-Saint-Jacques, Aix, La Rochelle et Toulouse-Union. Et il y a encore quelques magasins que je n'ai pas eu le temps vraiment de noter, parce que bon ça allait très vite. On aura la liste après et surtout que la liste va aussi augmenter. Donc il y aura encore d'autres magasins qui vont se rajouter sur cela. Donc comme j'ai dit, c'est des ouvertures de magasins en libre service. Donc en gros, pour vous dire, si le magasin fait 6 000 m², ça sera 60 clients maximum dedans. Et après ça sera un client sort, un client rentre. Si il fait 9 000 m², 90 clients et ainsi de suite, le calcul est très simple. Ça sera bien sûr sur une base de volontariat, encore. Donc en gros, à l'effectif qu'il y a actuellement pour les retraits et pour les drives, il faut en moyenne, selon la taille des magasins, 11 personnes en plus. Donc ça sera une équipe de 22 personnes au niveau du magasin, tout compris, plus ce qu'ils appellent les 4 supports. C'est RH, DM, CGM et chef sécu. Et il y aura aussi 3 agents de sécurité supplémentaires. Donc je répète, ça sera une équipe de 22 plus les 4 supports, plus 3 agents sécu. Les horaires, donc des magasins, ça sera 10h, 17h. Les horaires des drives, c'est 9h, 16h, ça, ça ne bouge pas. Parce que les drives, bien sûr, restent aussi. Donc il y a ça, 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 ça. Donc ça, je crois que j'ai tout dit. Présence de vente limitée, c'est ce qu'ils disent. Présence de vente limitée. Pas de renseignement, c'est ce qu'ils disent aussi. Je vois bien que si tu as 70 clients, tu as quelques vendeurs qui est au niveau du magasin. Dans tous les cas, des magasins vont vouloir demander des renseignements. Dans tous les cas. Je vois mal une direction dire non, ben non, on ne vous renseigne pas. Bien sûr que le client va aller vers le salarié, il va poser ses questions. Ça, c'est clair et net. Eux, ils disent non. Mais bien sûr, sur le terrain, c'est autre chose. Donc, moi, je lis clairement, c'est criminel ce qu'ils sont en train de faire. On a un confinement qui doit être strict encore jusqu'au 11. Et eux se permettent simplement, juste pour doubler Laura Merlin, parce que Laura Merlin, je vous l'ai dit hier, va ouvrir des magasins test. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 des magasins test. Castorama, ça sera déjà une vingtaine. Ce n'est pas des magasins test, c'est vraiment une ouverture. Alors, ils appellent ça une ouverture partielle, parce qu'il n'y a pas tous les salariés. Mais en gros, ils pourront se balader dans tous les magasins. Ils pourront acheter ce qu'ils veulent. Même si c'est sur une base de volontariat, c'est totalement inadmissible. Nous avons encore dans certaines régions, surtout que là, vous avez pu voir qu'il y a la région Est, donc Terville et Kingersheim, où il y a les hôpitaux qui sont encore surchargés, qui sont encore à bout, et eux se permettent d'ouvrir, alors qu'on n'est pas une activité essentielle. Alors, je tiens juste quand même à préciser qu'on a indiqué à M. Taclay, le DSC. Nous avons prévenu notre fédération commerce. D'accord ? La CGT commerce, nous l'avons prévenu. Et nous allons faire comme ce qui a été fait chez Amazon. Nous allons porter ceci en justice et attaquer donc au niveau du bricolage, Castorama. Alors, voilà. Donc en gros, nous, nous avons été très clairs et nous avons déjà entamé les procédures pour attaquer Castorama. Car c'est totalement inadmissible ce qui est en train de se passer. Donc là, c'est une mise en danger d'autrui. Nous ne sommes pas une activité qui est essentielle. Déjà, les drives, ça suffisait amplement, clairement. Même si nous, on était contre. Mais bon, voilà, ça suffisait amplement. On voit très bien tous les nombres de commandes qu'il y a. Tout simplement, c'est que là, c'est l'appel au pognon. C'est l'appel au chiffre d'affaires au lieu de la santé. Ils n'en ont rien à faire. Ils peuvent mettre tout ce qu'ils veulent en termes de sécurité au niveau de prévention. Le risque zéro n'existe pas. Et là, clairement, ce qu'ils sont en train de faire, c'est mettre en danger les salariés et aussi les clients. Parce que là, ils disent, oui, mais non. Mais vous savez, en termes de salariés, dans la région Est, il n'y a qu'un cas avéré. Il n'y a eu qu'un cas avéré de salariés. Non, mais déjà, ils ne peuvent pas savoir exactement. Deuxièmement, on parle de salariés, mais aussi les clients. C'est aussi des citoyens. Combien il y a de cas avérés de clients qui l'ont chopé chez Castorma ? Ça n'est en savent rien. C'est le 24-25. Donc, il va y avoir une population qui va se déplacer, qui va venir en magasin, d'accord, qui seront entre 50, 70, 80, 90 ou 100, selon les tailles des magasins. Ils ne peuvent pas garantir la sécurité à tout le monde. Donc, qu'ils arrêtent leurs conneries, qu'ils arrêtent de vouloir faire passer le pognon avant la vie humaine, c'est tout. On est en confinement strict jusqu'au 11, d'accord, selon Macron, qui peut être encore prolongé par la suite, car on n'en sait rien. On est à peine dans une phase où on commence légèrement à descendre. Et là, juste pour l'appel du pognon, ces mystères-là, ils vont l'ouvrir, donc, les magasins. Donc, à partir du 24-25, il y a 20 magasins qui vont ouvrir, d'accord. Et la liste va être encore, ce qui nous a été dit en CSEC-là, que la liste va encore évoluer aujourd'hui. Il y aura trois vagues. Donc, il y a la fin de semaine prochaine, il y aura encore la semaine d'après, et après, bien sûr, il y aura encore la semaine d'après. Donc là, ils sont en train d'ouvrir, ils vont commencer à ouvrir petit à petit tous les magasins Castorama avant la fin du confinement, qui, je le rappelle, est le 11, mais qui peut, bien sûr, évoluer. Donc, clairement, c'est juste inadmissible. Nous, on a bien prévenu que la CGT va attaquer Castorama en justice, comme a fait le syndicat Sud avec Amazon. Donc, nous allons attaquer Castorama. Nous avons prévenu la Fédération Commerce, et bien sûr, nous allons le faire, clairement. Donc, après, on verra bien ce que dira les juges, mais nous, d'un autre côté, au niveau syndicat, on fait notre travail, et on attaque Castorama en justice. Bien sûr, M. Tachler a dit, « Ben, ça se réglera en justice. » Ils n'en ont rien à faire, clairement, mais on verra bien ce que ça va donner, parce qu'il faut savoir que Castorama vend énormément de produits qui ne sont pas essentiels, d'accord ? Et surtout, c'est que les instances, donc, des magasins, les IRP, les CSE, ne sont pas mis au courant de ce qui se passe. Là, juste avant, donc, en CSEC, ils viennent de dire, donc, que le magasin de Kingersheim allait ouvrir, donc, le 24-25. Il y a un représentant du Kingersheim qui, là, est tombé des nus, parce que, derrière, lui, il n'ait nullement été prévenu par sa direction. Il est salarié de ce magasin-là, il est IELU, il est IRP du CSE de ce magasin de Kingersheim, il n'a pas été prévenu. Donc, derrière, en fait, ils font tout derrière notre dos, parce que nous, bien sûr, derrière, on a un avis à donner, c'est la loi, et surtout, on peut, derrière aussi, donner des informations, on peut aussi participer au niveau du plan de sécurité et tout ça, mais non, ils n'en ont rien à faire. Ils nous marchent dessus. Et Amazon a été aussi condamné pour les produits qui étaient non essentiels qu'ils vendaient, et bien sûr aussi pour les entraves qu'ils mettaient aux instances du personnel. Et Castorama est dans la même politique, est dans exactement la même politique qu'Amazon. C'est pour ça que nous, à la CGT, on attaque Castorama. C'est officiel, on les attaque. Point. Donc, voilà. Donc, là, on est totalement énervé parce que les informations, on les a toujours, quand ça tombe, comme ça, ils ont décidé depuis plusieurs jours, parce que, excusez-moi, ceci, ça n'a pas été décidé ce matin en se levant de leur lit. Non, non, ça a été décidé depuis plusieurs jours, voire peut-être même plusieurs semaines, ils ont réfléchi déjà. Simplement, c'est que nous, on est au mieux au courant quand les magasins ouvrent. Donc, on a déjà la date, on a déjà tout. Et puis, en fait, on vous prévient simplement et puis fermez vos gueules. De toute façon, on n'en a rien à faire de ce que vous dites. Là, on fait une petite réunion comme ça pour vous dire, voilà. Mais sinon, on n'en a rien à faire de vous. Donc, c'est totalement inadmissible. Et la CGT Castorama ne laissera pas passer. Ça, c'est clair et net. Et j'espère que les autres syndicats, pareil. J'ai entendu que la CFDT Castorama aussi, avec leur fédération, allait le faire. C'est très bien. contre la mise en danger du personnel et mise en danger d'autrui avec les clients, bien sûr, qui vont s'amasser dans les rayons, qui vont s'amasser dans les magasins et qui vont risquer de faire repartir une deuxième vague, surtout qu'à Kingersheim. Là, on parle de Kingersheim pour le moment parce que c'était l'un des coins quand même les plus chauds ces derniers temps avec l'île de France. S'il y a une deuxième vague, ils seront responsables. S'il y a une deuxième vague, ils seront responsables. Et qu'ils arrêtent de faire style. On donne des masques, des blouses aux agents hospitaliers, tout ça. Ils n'en ont rien à foutre parce que vraiment, franchement, si Castorama n'aurait quelque chose à faire, ils n'ouvriraient pas les magasins avant la fin du confinement. Ça, c'est clair et net. Mais ils n'en ont rien à faire. Franchement, je pense clairement qu'une infirmière préférerait clairement avoir les magasins qui soient fermés que de dire, ben voilà, ils m'ont donné, je ne sais pas, tant de milliers de masques. Mais si derrière, Castorama en ouvre des magasins, je veux dire qu'il y aura énormément de gens qui peuvent être contaminés et qui se retrouveront peut-être en réanimation. Donc, ils vont encore mettre à mal notre système médical qui est déjà en souffrance. C'est juste inadmissible ce qui est en train de se passer. C'est juste inadmissible. Et nous, la CGT Castorama, on ne laissera pas faire, on va attaquer. Après, ça sera la justice qui fera son travail. Mais nous, on fait le nôtre, clairement. Et on est contre cette ouverture, le 24-25. Et les prochaines, bien sûr, on est en confinement, on reste en confinement, point. Même si sur la base du volontariat, il y a un risque. Il y a un risque pour les collègues et il y a un risque pour les clients, bien sûr. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire pour niveau sécurité. Parce que moi, je vois, bien sûr, dans l'alimentaire, c'est pareil. Il y a un nombre limité de clients qui sont dans le magasin. Ça, c'est clair. Oui, je le vois. Mais je vois aussi que rien n'est respecté. Il y a des clients qui sont limite collés dans certains rayons. Il y en a qui ont des masques, il y en a qui n'ont pas de masques. Ça va être le gros bordel. Ça va être le gros bordel. Et ce n'est pas avec leur une heure de ménage qu'ils ont actuellement par jour dans les magasins qu'on va pouvoir tout nettoyer, qu'on va pouvoir tout désinfecter, etc. Et si demain, tu as 22 salariés, enfin, 26, on va dire, 26, avec les trois aliments de sécu, on est à 29. Donc, minimum 29, parce qu'il y en a qui auront un peu plus. Comment tu vas faire tout respecter au niveau de la salle de pose, etc. C'est impossible. C'est juste impossible. Et surtout, on n'est pas des magasins essentiels. Point. Donc, il faut arrêter les conneries. Sauf que là, ils sont à fond dedans. C'est juste tout le pognon, le pognon, le pognon, le pognon. Et ils veulent tout simplement doubler Laura Merlin. C'est tout. Voilà, c'est juste ça. C'est qui ouvrira les premiers les magasins et Castorma, derrière, veut être le premier à ouvrir tous les magasins pour gagner un peu plus de pognon. C'est tout. Donc, voilà. Il faut savoir que la liste va évoluer. Donc, on vous tiendra à jour si, bien sûr, on a cette liste tenue à jour. Parce que nous, on dit, mais bon, vous savez, ce qu'ils sont en train de nous dire et ce qu'ils font vraiment, c'est deux choses différentes. Donc, quand on a un peu plus d'informations, on vous tiendra au courant. En tout cas, je me répète, donc, ça sera le 24-25. Je vais redire vite fait les magasins que j'ai notés parce que c'est allé très vite. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge avec ce vent de merde. Alors, 24-25, donc, ça, c'est la première vague. Il y a Chalon, Dardy, Agen, Olivier, Terreville, Kingersheim, Nîmes, Barantin, Nantes, Rennes, Aix, La Rochelle, Toulouse-Union. Et il y en a encore 3 ou 4 en plus que je n'ai pas réussi à noter. C'est allé un peu trop vite. Donc, ça, c'est les magasins qui doivent ouvrir le 24-25. D'autres doivent encore se rajouter aujourd'hui, ce que nous a dit M. Taclay. Donc, volontaire, bien sûr. Libre service. Donc, en gros, le client, il vient, il se sert, il va en caisse. Excusez-moi, mais je pense clairement que pour les trucs techniques, ça va être compliqué parce que je pense qu'ils vont quand même demander des renseignements aux gens qui sont présents. Ça, c'est clair et net. Ils connaissent pas le terrain, eux. Je veux dire, ceux qui sont dans leur tour d'ivoire, là-haut, là, au siège, ils connaissent pas le terrain. Donc, ils disent pas que non, il n'y aura pas de contact, tout ça. Si, il y aura des contacts parce qu'il y a des clients qui vont venir voir des vendeurs, qui vont venir voir des gens de maîtrise, qui vont venir voir des chefs des secteurs pour poser des questions. Et bien sûr, ces gens-là, comme ils sont professionnels, ils vont le faire. Ils vont répondre aux questions des clients. Ça, c'est clair et net. Donc, ils disent pas que ça sera du libre-service. Non, il y aura aussi du renseignement. On est une enseigne, on est un magasin où derrière, il y a du conseil. Oui, mais je sais pas comment faire. Ou de la peinture. Oui, mais comment ça se passe ? Il y a du conseil. Donc, derrière, il faut arrêter les conneries. Pareil, je vois Plexi. Oui, ils veulent mettre du Plexi au niveau des caisses. Alors oui, au niveau des caisses, une caisse sur deux. Ok, d'accord, une caisse sur deux, Plexi, tout ça. Mais là, n'est pas la question. Ils peuvent mettre tout ce qu'ils veulent comme sécurité. Le risque zéro n'existe pas. On est en confinement jusqu'au 11. Et eux, derrière, ils veulent passer outre ça. D'accord ? Parce qu'ils ont le droit. Ils ont le droit, donc ils vont le faire. Donc, vous voyez juste la mentalité. Et comme ils ont le droit, ils le font. C'est juste une question de pognon. Ils n'ont rien à foutre de votre santé. Ils n'ont rien à foutre de la santé des clients. Car si vraiment, ils auraient quelque chose à faire de la santé des gens, eh bien, ils n'ouvriraient pas. Ils attendraient la fin du confinement et continueraient simplement ce qu'ils sont en train de faire avec leur drive qui marche très bien parce qu'il y a beaucoup de clients. Il y a beaucoup de commandes. C'est très bien. Mais voilà, l'appel du gain qui fait que derrière, ils vont faire sa première ouverture donc le 24-25, il y aura une deuxième vague après, il y aura une troisième vague et après le 11, tout le monde sera au travail. Sauf si bien sûr, le confinement continue parce qu'on n'en sait rien du tout. On ne sait même pas où on va. Donc, à un moment donné, c'est très... Là, c'est se précipiter dangereusement à ouvrir les magasins actuellement. Donc, la semaine prochaine, fin de semaine prochaine. Même si sur la base de Montaria. Donc, c'est pour ça, je me répète. Mais nous, à la CGT, on a prévenu notre fédération commerce pour attaquer Castorama en justice comme l'a fait Sud avec Amazon. Donc, voilà, ça a ouvert la porte. Donc, nous, on va le faire. On va attaquer Castorama en justice. Et puis, derrière, on verra bien ce que la justice va dire. Si la justice a condamné Amazon, qui est exactement dans les mêmes conditions que Castorama, il ne faut pas aller plus loin, devra condamner aussi Castorama car on n'est pas un magasin essentiel. On a quelques produits, certes, qu'on peut faire en drive s'ils veulent, donc tout ce qui est plomberie, etc. Mais ouvrir un magasin entier pendant le confinement, c'est juste inadmissible. Et j'espère que la justice aussi fera son travail. Nous, on fait le nôtre. J'espère que la justice fera son travail. Mais en tout cas, au moins, ça ouvre les yeux à tous les collègues ce qui est en train de faire Castorama. C'est juste pour les pépettes. Et en gros, votre santé, bon, ben voilà, vous le chopez, vous le chopez, quoi. Mais bon, c'est juste inadmissible. C'est juste inadmissible. Voilà, donc je vais commencer à lire un peu les commentaires. Là, on est quand même plus de 300. Salut, salut, salut Sandra. Tu vois bien, Sandra, j'espère ? A rappeler qu'en grande surface, les caissières ne font pas le tour de leur caisse lors des encaissements. Donc même avec un plexi, les hôtesses ne sont pas protégés étant donné qu'on retourne en permanence autour de leur caisse. Non, mais bien sûr, de toute façon, ces protections-là ne sont pas suffisantes. Elles ne sont pas suffisantes. Déjà, il faut pouvoir fournir un masque à tout le monde, d'accord ? Il faudrait une visière pour tout le monde. Il faudrait, bien sûr, au niveau des caisses, donc plexi pour tout le monde. Mais pas que. Il faut vraiment désinfecter totalement. Il faut la distance. C'est ça aussi, la distance qui est de plus d'un mètre. Il le faut aussi. Et excusez-moi, dans un magasin où vous allez avoir, un magasin en temps et moyenne, on va dire, 8 000 mètres carrés, donc 80 clients dedans, veuillez m'excuser, mais clairement, il y a plus vous allez avoir de clients sur une surface, plus vous allez avoir de risques parce qu'on ne sait pas si ce client-là est porteur et surtout qu'il y a un autre risque, c'est que demain, une deuxième vague arrive parce que là, on est en train de baisser légèrement au niveau de la réanimation, d'accord ? Mais en faisant ça, toutes les enseignes, parce que Laura Malin va le faire, ils vont voir Castor le fait, ils vont le faire aussi et puis après, d'autres enseignes vont dire, ben attends, ils le font, putain, il faut qu'on le fasse aussi. Donc demain, ils risquent quoi ? Ils risquent simplement c'est que d'avoir beaucoup plus de gens qui sont contaminés, de lancer une deuxième vague et qu'après, donc là, sur la deuxième vague, je vais vous dire, les hôpitaux ne vont pas tenir parce que là, ils étaient déjà à deux doigts de tout péter. C'est mort, là on ne tient plus rien. Donc si c'est après le choix du gouvernement qui laisse faire et après le choix du patronat, ça ne sera pas le nôtre, ça c'est clair et net. On voit vraiment juste les priorités du gouvernement et on voit les priorités du patronat, que ce soit Castorama ou autre. Quand je parle patronat, je parle grand large. Je ne parle pas des petits patrons qui font ça pour survivre et qui lui met vraiment en place et qui ne sont que deux salariés et qui, voilà. Là, je parle des grands patrons, d'accord ? Pas des petites PME. Donc on voit vraiment quelle est la priorité du patronat comme on avait pu entendre ce qu'avait dit le MEDEF. C'est complètement ça. C'est complètement ça. C'est que derrière, c'est priorité au pognon et la santé. Bon allez, stop, maintenant il faut bosser. C'est bon, on attend, nous déjà nos dividendes, on n'en prend pas cette année, on prendra peut-être le double l'année prochaine. Mais bon, à un moment donné, il faut bosser peut-être les gars. Donc votre santé, c'est bien, mais on n'en a rien à faire. Et c'est clairement ça. C'est clairement ça, on n'en a rien à faire. C'est bien beau de dire c'est cool, on applaudit les hôpitaux, on leur donne des masques et tout ça. Sauf que là, ils sont en train de leur chier à la gueule. Ils leur chient complètement à la gueule. En ouvrant les magasins, ils risquent demain de faire repartir une deuxième vague. Pas qu'eux, les autres qui vont suivre. Ceux qui l'ont déjà fait. Donc faire une deuxième vague et après, on va encore pleurer. On va être encore tous confinés totalement et ça va être encore pire niveau économiquement. Non mais c'est des grands malades. C'est juste des grands malades. Donc voilà, c'est juste un cirque dans ce qui va se passer. Et là au moins, les gens peuvent remarquer quelle est la priorité de Castorama. Parce que même si sur la base de volontariat, on connaît la musique, on connaît la musique, ça sera clairement, c'est qu'il y a des gens qui vont se sentir obligés d'y aller parce que peut-être qu'ils veulent évoluer et après c'est très bien, ça j'ai rien contre. Il y en a aussi certains qui ont des gros problèmes d'argent, ça aussi je peux le comprendre et qui vont dire bon voilà, ils se donnent la possibilité donc j'y vais. Oui mais c'est sur le volontariat donc voilà, nous on est obligés donc je me sens obligé car j'ai des problèmes d'argent. Donc ils vont y aller. Pourquoi ? Parce que c'est pas pour la gloire. C'est juste parce qu'ils ont le problème de thunes. Ils le savent très bien et c'est pour ça qu'en mai, on n'a pas notre participation. C'est pour ça que ça a été décalé au minima à août. Ils le savent très bien parce que là les gens commencent à être un peu en galère de thunes c'est tout à fait logique. Eh bien les gens ils vont se porter volontaire. Donc ils vont faire quoi ? Il y aura des magasins avec une trentaine de salariés voire peut-être un peu plus tout dépend après la taille des magasins et puis derrière il y aura quoi ? Allez en moyenne 70-80 clients au même moment à chaque fois de 10h à 17h dans la boutique. C'est juste inadmissible. C'est juste inadmissible, inconscient et ils le savent très bien mais eux c'est l'appel du gain, c'est l'appel du pognon. Le pognon a toujours été la priorité sur la santé et on le voit très bien. C'est que maintenant ça a trop duré pour eux et il faut retravailler point et puis voilà votre santé portez un masque et puis voilà faites pas chier quoi. En gros ça va être ça clairement. Mais nous à la CGT on attaque on attaque et là c'est bon c'est fini on rigole plus donc on passe en justice on passe en justice et on met Castorama en justice. Mais si un client est contaminé touche plusieurs produits mais bien sûr c'est ça Caroline j'ai pas lu encore les autres je vais lire les autres commentaires mais c'est ça c'est que regarde moi je suis client vous voyez très bien il y a plein de clients qui n'ont pas de masque qui n'ont rien et puis voilà qui ne respectent pas il y en a plein dans l'alimentaire déjà alors chez nous ça va être pire ils vont faire quoi ? L'autre est contaminé voilà il va toucher le produit t'as le vendeur qui est des gants ou pas de gants l'histoire des gants ça on s'en fiche parce que quand t'as des gants de toute façon le microbe est sur toi d'accord il est sur ton gant t'as toujours des trucs tu touches un peu le visage tout ça tu peux être contaminé tu peux être contaminé par mille possibilités on connait presque rien de ce virus on connait presque rien de ce virus on apprend à le connaître clairement donc c'est totalement criminel ce qu'il y a en train de faire et surtout c'est que là comme je vous le dis c'est qu'il y a des élus qui les ont associés comme l'élu donc de Kingersheim donc qui a appris que son magasin était dans la première vague 24-25 il ne l'a même pas appris par son magasin par son instance de son magasin qui est prioritaire quand même il l'a appris comme ça à l'ANSEC direct voilà c'est juste inadmissible c'est inadmissible il nous marche dessus il marche sur les représentants du personnel et ça on ne laisse plus passer maintenant on attaque on va attaquer en justice et voilà ça va être réglé et après on verra bien ce que vont dire les juges l'obsession économique est plus forte que la raison mais bien sûr mais bien sûr et là franchement qu'on arrête que les collègues ouvrent les yeux que les collègues ouvrent les yeux c'est quoi la priorité vous savez dans le temps moi ça fait quoi ça fait 10 ans que je suis à Casto et encore je n'ai pas encore connu les bonnes époques c'était vraiment d'abord c'était Kingfisher certes mais on était encore dans le truc où derrière voilà tu n'étais pas qu'un matricule tu n'étais pas qu'un matricule et puis voilà alors ça a vite changé bien sûr et ceux qui connaissaient avant du bois c'était vraiment une famille là maintenant c'est le pognon c'est la bourse c'est ça la priorité c'est il faut faire du fric il faut faire du fric et peu importe après s'il y a un risque pour les collègues et pour les clients parce que les clients aussi bien sûr il y a un risque pour eux ça on s'en fiche on s'en fiche parce qu'ils ne disent pas l'inverse parce que franchement ils ne s'en ficheraient pas ils n'ouvriraient pas dès le 24 ou 25 avril le personnel est toujours au chômage partiel et volontaire est-ce normal ? le personnel est toujours au chômage partiel attends attends alors si tu es volontaire et que tu travailles tu n'es plus au chômage partiel si tu es sur une liste d'attente et volontaire oui tu es au chômage partiel tant que tu ne travailles pas quels sont les magasins qui vont ouvrir ? attends on va voir Pascal la liste va changer encore elle va encore évoluer là c'est juste qu'ils ont pensé nous dans notre région c'est Terville et Kingersheim donc en gros tu as Chalon tu as Dardy tu as Agen tu as Olivier tu as Terville Kingersheim Nîmes Barentin Nantes Rennes Aix La Rochelle Toulouse-Union et tu en as encore 3-4 autres que je n'ai pas eu le temps de noter ça va très vite mais la liste il a très bien dit qu'elle va encore évoluer aujourd'hui donc elle va encore évoluer grossir d'accord donc on attend on va voir quels sont vraiment exactement les magasins de cette première vague il y aura une deuxième vague et une troisième vague jusqu'à la fin du conflit qui eux c'est le 11 mais on n'en sait rien ça peut très bien évoluer bien sûr ça peut aller plus loin parce que là on voit très bien que nos hommes politiques sont des incompétents sont des véritables amateurs et qui marchent comme ça à l'aveugle mais voilà ils continuent à foncer tout droit et c'est ce que font nous aussi nos dirigeants ils font exactement pareil mais bon qu'est-ce que vous voulez c'est la course au pognon c'est ça des échos pour Brico de toute façon si Casto ça le fait Brico ça va le faire alors moi je peux pas te dire pour Brico Dépôt parce que nous c'est Castorama mais si ça a été décidé par le groupe pour Castorama t'inquiète pas qu'ils vont le faire aussi pour Brico Dépôt donc pour Brico Dépôt ça sera pareil après les magasins j'en sais rien non je vais pas le dire pour Brico Dépôt non mais bien sûr si Casto ça le fait Brico Dépôt vous vous étonnez pas que ça va aussi le faire ouais c'est totalement honteux Hervé c'est honteux c'est inadmissible c'est inadmissible c'est vraiment de l'inconscience pure ce qu'ils sont en train de produire moi je pensais clairement après je suis peut-être un petit bisounours voilà j'ai toujours un peu de lueur d'espoir je pensais qu'ils allaient dire simplement non on continue jusqu'au jusqu'au 11 au pire des cas quelques jours avant on prévoit l'ouvert si vraiment le confinement s'est fini le 11 et après on ouvre progressivement partiellement avec des mesures tout ça ok sauf que là on est mi-avril et déjà la semaine prochaine ils veulent ouvrir ils veulent déjà ouvrir la semaine prochaine c'est juste inadmissible parce que on n'est pas prêt on n'est pas prêt aucune entreprise n'est prête à le faire pourquoi ? c'est parce que on le voit très bien au niveau des réanimations je sais pas si vous avez vu encore le nombre de morts hier et ça ils n'en ont rien à faire c'est que là on est en train de baisser légèrement au niveau des réas au niveau des lits mais putain mais on va se taper une deuxième vague ça continue on risque de se taper une deuxième vague et ils en seront responsables nos hommes politiciens sont déjà responsables de ce qui se passe actuellement d'accord mais ils en seront responsables nos hommes politiques parce qu'ils laissent faire le grand patronat faire ce qu'ils veulent et nos patrons nos entreprises seront aussi responsables donc c'est clair et net c'est pour ça comme je dis que nous à la CGT Castorama on met en justice Castorama voilà donc on a demandé à la fédération de mettre en justice l'entreprise Castorama comme a fait Sud avec Amazon donc voilà nous c'est lancé on le fait point je sais j'ai entendu en CSEC que les collègues de la CFDT Castorama aussi allaient le faire c'est très bien j'invite tous les syndicats à le faire j'invite tous les syndicats de chez Castorama à le faire point donc à un moment donné il n'y a pas d'étiquette il n'y a rien du tout là là c'est on attaque on attaque point c'est tous ensemble on attaque nous on le fait eux ils le font c'est très bien et bien j'espère que d'autres vont le faire aussi car c'est inadmissible ce qui est en train de se passer c'est inadmissible ouais je sais que le jardin anglais est ouvert ça je sais on a eu c'était la semaine dernière je crois on a eu le plan pour la jardinerie comment on sait sécuriser les caisses les vendeurs peinture la machine à teinter ouais non mais de toute façon ils vont mettre leurs petites procédures tout ça enfin un truc mais sauf que on ne peut pas garantir à 100% une sécurité le client lui il s'en bat les couilles si le client regarde moi je suis là le client il se rapproche de moi je vais faire quoi je vais faire reculer à chaque fois à chaque fois je vais devoir me battre pour faire reculer les clients parce qu'on le voit très bien dans l'alimentaire ça ne marche pas et dans l'alimentaire les premières en ligne c'est les hôtesses de caisse on voit très bien que déjà il y a eu des morts il y a des hôtesses de caisse qui sont mortes il y a des hôtes de caisse qui sont morts il y a des agents de sécurité qui sont morts comme chez Carrefour on peut citer beaucoup des collègues CGT mais au delà de ça c'est des gens qui sont morts au travail après tu as la mise en rayon donc la mise en rayon s'ils le font quand il n'y a pas le magasin est ouvert bon voilà tu peux encore limiter mais quand tu as les clients qui sont là et que toi le vendeur on te dit oui s'il vous plaît je vous ai un renseignement sur résidence ouais mais je ne vous renseigne pas enfin vous voyez je ne peux pas c'est du libre service oui mais j'ai besoin d'un renseignement merde attends je suis quand même client à un moment donné je te dis clairement il y a des vendeurs qui vont y aller il y a des directions ils vont dire allez vas-y renseigne le c'est bon tu as ton masque ou sinon tu te mets à un mètre et puis voilà ne chipote pas il faut qu'on rattrape le temps perdu ça va être ça ça va être ça et là tu vas donner des risques et même après entre clients entre eux je ne sais pas moi tu as des clients tu vois bien l'alimentaire ils sont à 3-4 dans le même rayon ils se sont limite collés ils veulent les mêmes pattes ou les mêmes conneries donc là il y a un risque que l'autre se le donne à l'autre et ainsi de suite c'est juste inconscient c'est des inconscients mais bon qu'est-ce que vous voulez que le fric les cartes ne sont pas en surface comme d'habitude le mezzanine quel motif d'envoi en justice c'est comme Amazon les motifs d'envoi en justice donc c'est c'est non respect au niveau de la sécurité car nous on voit très bien on l'a montré par les photos que tout n'est pas respecté au niveau des magasins derrière c'est vente de produits non essentiels Amazon a été sanctionné sur ça aussi donc Amazon de base devait juste fournir alimentaire tout ce qui est médical etc sauf que ce n'est pas le cas donc ils ne sont pas respectés ça nous c'est exactement pareil pour Castorama on peut dire que l'essentiel c'est tout ce qui est plomberie, excrité etc sauf que tout ce qui est salon de jardin ou autre ou peinture ou autre produit encore ben non donc Amazon a été condamné sur ça Castorama pourrait être aussi condamné sur ça et puis surtout aussi c'est sur la non communication avec les IRP il faut savoir que nous en tant qu'IRP moi dans mon magasin j'ai encore plein de documents que je n'ai pas il y a encore plein d'informations que le siège n'autorise pas à donner au niveau des magasins comme la liste des volontaires leur périmètre d'action la liste des produits qui est vendu parce qu'il disait 30 000 références tout ça mais moi genre voilà aller sur internet et chercher les 30 000 références il y a plein de produits il y a plein de trucs qui fait que d'errer au niveau de la justice et bien nous allons attaquer comme l'a fait Sud sur les mêmes modalités c'est exemple pareil pour Castorama donc nous allons faire aussi comme je disais donc les IRP qui ne sont jamais au courant avant mais toujours on va ouvrir telle date telle date telle date au lieu de dire nous vous consultons pour une ouverture partielle ou une ouverture de l'extérieur ou le drive on a été consulté pour rien du tout de tout ça c'est à chaque fois c'est tel rendez-vous donc on a une confthole donc on le sait une heure avant on se connecte et on nous dit voilà on va ouvrir un drive c'est cool ouais vous ouvrez quand ben là dans 3 jours sauf qu'on n'a jamais le en avance c'est toujours ben on ouvre et après on vous le donne on vous donne les documents vous voyez c'est ça les trucs donc sur ça c'est condamnable c'est condamnable et ils le savent très bien sauf que pour le moment ils vont jouer la montre parce qu'ils savent très bien que ça va mettre peut-être quelques semaines parce qu'on va faire en référé donc ça risque de prendre 2 semaines 3 semaines donc en attendant ils s'en bat les couilles s'ils peuvent se faire du pognon tout ce qu'ils risent c'est dire ben non vous refermez vous refermez vous restez à vos drives donc là ils vont se faire juste du pognon quand même en attendant donc voilà enfin moi je suis vraiment ouais c'est volontaire ouais on peut garantir notre sécurité qu'en restant chez nous c'est pas de la faute de casto c'est les volontaires qui nous plombent non non je suis pas d'accord moi je suis pas d'accord sur ça c'est la faute de castorma c'est castorma qui donne la possibilité à des gens d'être volontaires à des gens qui sont financièrement peut-être dans la merde qui derrière aussi en dehors du financièrement peuvent avoir je sais pas moi j'en sais rien tu peux avoir des soucis familiaux chez toi parce qu'avec le confinement on voit les femmes ont augmenté enfin les violences tout ça ont augmenté peut-être pour s'évader dire ben putain au moins je vais aller je vais aller au travail j'ai la possibilité j'y vais il y a plusieurs trucs qui fait que derrière tu peux être volontaire franchement je ne juge pas les volontaires je suis juste de l'entreprise qui permet d'avoir des volontaires tout simplement donc c'est juste pour une question de pognon donc moi je suis pas là en train de juger les volontaires je dis juste c'est castorma les responsables si demain ils disent ben non on ouvre pas ben il n'y a pas de volontaire possible on n'ouvre pas c'est tout mais tu peux avoir plusieurs c'est tout c'est pire qu'amazon vous avez il y a des clients de plus ouais mais bien sûr alors après dans amazon je crois que c'est des trucs de 300 salariés 400 salariés enfin c'est des trucs monstreux c'est des usines en termes de sécurité c'est aussi très compliqué mais dans tous les cas on est dans les mêmes cas qu'amazon on est dans les mêmes cas qu'amazon c'est les mêmes problématiques qui seront réglées aussi en justice si la justice a condamné amazon je vois pas pourquoi elle condamna pas castorama franchement là je comprendrais plus rien mais derrière enfin nous au niveau de la CGT castorama on fait notre travail on attaque on attaque parce que c'est juste inalusif c'est en train de se passer c'est le pognon avant tout et le reste allez on verra on verra bien de toute façon au pire des cas on ira à l'hôpital quoi les volontaires ont-ils la prime de 1000 euros j'en sais rien après je si tu regardes les modalités sur la prime des 1000 euros oui oui sauf si après ils modifient le truc donc oui je pense que oui ils feront enfin ils auront pas les 1000 euros t'inquiète t'auras pas 1000 euros c'est des volontaires ça sera pro rata ça sera plein de trucs donc derrière t'auras jamais de 1000 euros t'auras 100 balles 200 balles taux de torché 300 et puis voilà peut-être des tensions entre les volontaires et ceux qui sont restés chez eux après des tensions on peut en avoir mais moi en tant qu'IRP ça moi je m'en fiche des tensions qu'il y a entre un tel ou un tel c'est pas mon rôle moi mon rôle c'est d'avoir toutes les informations que l'entreprise doit me donner et dans l'obligation de me donner pour que je puisse en tant qu'IRP faire mon travail c'est tout ce que je demande Castorama ne l'a jamais fait nous a toujours tout donné en retard et il y a des documents qu'on a demandé dès le début dès le début qu'on a toujours pas qu'on a toujours pas voilà c'est juste inadmissible de toute façon ça on a mis les directs devant donc l'inspection du travail il y a un dossier gros comme ça qui est sur la table de l'inspection du travail qui est à Lille et dans différentes directs locales plus après maintenant la justice qu'on saisit donc voilà on a un gros dossier on a un gros dossier Castorama le sait simplement c'est que pour eux ben voilà ils s'en fichent au pire des cas si c'est comme Amazon ils vont juste dire de fermer et puis voilà et puis entre temps ils s'aurait fait du pognon et quand on risque qu'il y a une amende s'ils prennent des produits de première cité alors oui franchement c'est très bien ce que tu dis parce que selon monsieur Taquet la police n'a pas ou la gendarmerie n'ont pas à regarder ce que les clients achètent donc n'ont pas de base à mettre des amendes clairement je vais te le dire à Caen à Nantes dans d'autres villes il y a des gens qui ont fait les achats de bricolage sont à payer une amende donc clairement ce que la police a droit ou pas droit point il n'a rien à dire donc il fasse son travail et qu'il laisse la police faire le sien s'il y a des clients qui se déplacent juste pour un pot de peinture ou pour des conneries comme ça ils peuvent avoir une amende oui ils peuvent en avoir une alors après il y en a qui disent oui attendez c'est notre liberté non on est en confinement on n'a pas acheté de salon de jardin ou de la peinture merde que tu vas chez Castorama ou chez Laurent Merlin ou chez Pierre-Paul Jacques pour un truc pour ta plomberie qui a pété ton chauffage qui est plus bon ou ton chauffe-eau il y a plein de trucs comme ça je peux le comprendre ok c'est normal mais tu vois tout ce qui se passe avec la peinture les salons de jardin enfin tous les trucs les lames de terrasse mais d'où c'est essentiel les lames de terrasse d'où ta terrasse c'est essentiel donc tu vas sortir et tu as des risques donc lui il a tapé une amende pour Castorama non 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 la police n'a pas regardé ce qu'ils ont acheté sauf qu'il y a des amendes qui ont été données donc il y a des clients qui n'ont jamais pris des amendes et il y a des clients demain qui se prendront encore des amendes c'est comme ça et c'est tout à fait logique et je trouve ça normal vous savez je te mets à disposition des photos de l'essentiel sur les caddies barbecue car cher go mais ouais ouais je sais ouais ça on le sait on sait tout ce qu'il y a mais ça ils s'en fichent ils s'en fichent eux leur but c'est d'ouvrir Castorama avant le roi Merlin c'est ça c'est qui le premier va ouvrir c'est juste une termes d'image c'est juste ça et bien sûr une termes de pognon parce qu'ils savent très bien que s'ils ouvrent avant le roi Merlin mais là tu vas avoir masse clients qui vont venir si n'importe quoi à Strasbourg tu ouvres Castorama avant les 4 le roi Merlin mais ils vont faire quoi les clients ? ils vont tous aller chez Casto ils vont tous aller chez Casto et là il va falloir faire des cartes et faites des cartes parce que putain on est ouvert avant eux vite 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 faites des cartes faites des cartes faites des cartes il faut filiser ces clients là qui ne retournent plus chez le roi Merlin après ça va être ça c'est juste ça c'est une logique de pognon au niveau commerce c'est tout il n'y a pas de logique de sécurité de santé ils veulent ouvrir avant les autres ils veulent ouvrir un max c'est pour ça qu'ils ouvrent beaucoup plus de magasins un max de magasins d'accord pour shipper des clients d'ailleurs parce que les clients qui allaient chez le roi Merlin ils vont dire putain c'est fermé ouais mais Casto il est ouvert j'y vais et là je vais dire que les cartes ça va y les Peking ça va le faire les infos sur les magasins PACA attends j'ai donné la liste alors c'est une liste qui va évoluer il me manque encore 3 ou 4 magasins t'as Chalon t'as Dardy t'as Ajun t'as Olivier t'as Terville Kingersheim Nîmes Barentin Nantes Rennes Aix La Rochelle Toulous-Union et après t'as encore 3 ou 4 magasins en plus mais que j'ai pas eu le temps de noter salut Acier donc voilà où on en est aujourd'hui on en est on va parler en plein confinement on a encore 3 semaines une ouverture de Castorama une ouverture le 24-25 d'une vingtaine de magasins voire plus parce que comme je le dis la liste va encore évoluer c'est ce qu'on nous a dit en CSEC va encore évoluer et après il y aura une deuxième vague une troisième vague et on fait comment si le confinement après il se prolonge on fait comment ou que ça s'aggrave on va repasser tous au chômage partiel et sauf que si demain ça s'aggrave si demain on repart parce que là c'est juste une petite voilà faut pas s'étonner qu'on dit ouais le virus est en train de se barrer ouais bien sûr c'est juste une petite baisse mais si demain ça repart on va repasser au chômage partiel et ils auraient été responsables de cette deuxième vague que le fait que le virus reparte c'est clair donc à un moment donné moi je comprends plus rien je comprends plus rien moi c'est tu peux leur dire tu peux leur montrer A plus B tout ça ils en ont rien à faire ils en ont rien à faire ils en font qu'à leur tête ils nous pissent dessus ils nous pissent dessus ils nous pissent à la gueule nous les IRP parce qu'ils en ont rien à foutre j'en suis sûr ça les fait même chier de nous parler mais bon ils font un minimum sauf que à un moment donné il y a énormément d'entraves qui sont faites sur les IRP sur les instances de magasins et syndicales mais ils s'en fichent ah bah non on s'en fout de toute façon on fait comme on veut c'est notre entreprise on fait comme on veut en gros c'est ça donc non non ça va pas se passer comme ça comme j'ai dit nous à la CGT on met Castorama en justice point on les fout en justice et après on verra bien on a un dossier béton on balance ça et on va voir après ce que dira le juge mais en tous les cas la CGT Castorama attaque Castorama ça changera de l'inverse tous ces castos qui attaquent toujours la CGT Castorama ah là voilà maintenant on les attaque t'as jamais le roi ouvert en thèse d'ici ouais ouais alors Nathalie oui il y a des le roi ouvert mais je crois que c'est 4 le roi ou 5 le roi je sais plus maintenant là on parle d'une vingtaine de magasins Castorama semaine prochaine d'une vingtaine de magasins et c'est pas des magasins test c'est la première vague et là dans les vingt à peu près la liste elle va encore peut-être grossir aujourd'hui donc il y aura encore d'autres magasins qui vont être ajoutés donc en tous les cas nous c'est pas des magasins test comme faisait le roi ils l'ont entendu ils l'ont vu ils le savaient que le roi allait le faire ils ont fait attends oh on va pas se faire griller on va ouvrir plus de magasins et nous on va ouvrir les magasins ils disent magasins partiellement parce que pourquoi c'est parce que comme je disais ils ont besoin de 22 vendeurs en tout tout compris enfin 22 salariés plus les 4 supports ce qu'ils appellent donc le DM le CGM ou la CGM le ou la RH et chef sécu c'est tout donc ça fait 26, 30 30 salariés et nous on ouvre et comme ça on nique les le roi qui sont dans les coins les clients de chez le roi viendront chez Casto et derrière picking on fait des cartes de fidélité et comme ça on fait dépenser les gens chez Castorama au lieu de chez le roi Merlin c'est juste une politique de business c'est tout alors peut-on refuser de revenir en la fin du confinement sur le magasin ouvre oui c'est que du volontariat Vincent c'est sur volontariat comment ça se passe pour les congés du mois de mai j'en sais rien on a posé la question on a posé la question mais les réponses comme tu peux le voir arrivent très tardivement d'accord donc déjà on prévient les DR les RH région on prévient tout le monde et à la fin on répond à notre question que nous on a posé et pas eux que nous on a posé donc pour le moment on n'a pas de réponse s'il te plaît Brico attaque aussi je sais pas alors Brico franchement j'en sais rien du tout mais en tout cas c'est la fédération de commerce CGT qui va attaquer donc bien sûr si elle attaque Castorama elle va attaquer Kingfisher elle va attaquer au niveau du groupe avec Brico Dépôt bien sûr on sera un maître derrière et puis tu vas prendre les coordonnées comme ça ça va être ça t'auras un pôle t'auras le pôle qui sera présent et puis voilà faites des cartes si vous voulez faire des cartes c'est là-bas et puis voilà ils vont dire ça dans tous les cas c'est ce qu'ils vont faire leur politique c'est de rattraper le roi Merlin les doublés et récupérer un max de clients donc c'est pour ça que le roi Merlin ouvre 5 magasins en tête je crois à partir de semaine prochaine nous on est plus d'une vingtaine de magasins c'est un truc de fou c'est un truc de malade encore ça serait un ou deux magasins en tête on peut dire bon bah là ils suivent le roi Merlin non mais là ils veulent juste les doubler ils veulent juste les niquer c'est tout au détriment de notre sécurité de la sécurité des clients parce que c'est impossible d'avoir 100% de sécurité le risque zéro n'existe pas donc c'est impossible c'est sur la fin du confinement nous sommes obligés de... ben de toute façon c'est sur le Vontaria donc jusqu'au 11 c'est sur le Vontaria donc après la fin du confinement rien ne les empêche de dire allez hop tout le monde au boulot mais jusqu'au confinement de toute façon là c'est que sur la base du Vontaria après le 11 c'est autre chose les sénégales de Laurent Merlin vont-ils attaquer leurs renseignes ? on a contacté le DSC Laurent Merlin hier donc dans tous les cas il faut savoir que nous donc il y a Castor, Laurent Merlin Bricodepo blablabla et au dessus donc CGT au dessus c'est la fédération commerce et on a la branche bricolage donc c'est la fédé commerce donc si quelqu'un qui attaque c'est la fédération commerce qui va attaquer directement les groupes donc si elle attaque Castorama bien sûr qu'elle attaquera Laurent Merlin mais derrière il faut des billes il faut aussi un dossier je pense que les collègues de Laurent Merlin de la CGT doivent avoir un dossier pour qu'on puisse aussi que la CGT puisse attaquer en tout cas nous le dossier on l'a et dans tous les cas oui ça va se faire c'est la course au business le monde va dans le mur l'argent appelle l'argent l'être humain il s'en bat les couilles jusqu'à Cannes non mais c'est clair et net c'est clair et net au début de cette pandémie enfin en plein dedans on disait le monde de demain sera différent ça sera plus pareil il faudra qu'on réfléchisse en mode de consommation on est là mais on repart pareil comme en en 40 mais on repart comme hier et encore pire parce qu'on est encore dedans mais on sent ce qu'on a dit il y a deux semaines trois semaines on s'en bat les couilles ils s'en battent les couilles les belles paroles qu'il y a eu il y a trois semaines c'est déjà oublié et encore au contraire bande de féniasses elle est bossée qu'est-ce que vous faites sur Facebook elle est bossée putain mais c'est ça c'est clairement ça putain c'est oh merde attends les actionnaires ils ont rien cette année oh mais il faut arrêter les conneries on est en crise là donc allez bosser bande de féniasses et puis votre santé vous faites chier merde attendez et puis les gens qui nous dirigent là de toute façon ils aiment bien parler de ça mais eux ils sont tranquilles mais c'est pas eux qui sont dans le magasin c'est pas eux qui sont envoyés au charbon qui sont envoyés au front eux ils sont tranquilles sur leur ordinateur en télétravail pendant qu'ils vous disent mais elle va bosser féniasses va bosser vas-y c'est ça c'est clairement ça merci pour la réponse on est de rien mon grand c'est juste inadmissible c'est juste inadmissible là j'en ai gravement énervé c'est pour ça je me suis même barré de la réunion il y a encore réunion CSEC je me suis barré de la conférence téléphonique ça m'a gavé ça m'a gavé et voilà de toute façon ne vous inquiétez pas j'ai des collègues qui vont me qui vont me faire un compte rendu mais ce qui se passe à la fin les trois quarts ont été dits de toute façon dès le début voilà de toute façon aux questions qu'on pose actuellement ils ne nous répondent pas ils ne savent pas ils ne savent jamais rien ils ne savent rien sauf que le lendemain ils te torchent un truc complet tu dis t'as pas travaillé la nuit c'est très bien que t'as pas travaillé la nuit donc déjà ils ne nous disent pas tout ils ne nous disent pas tout tout simplement je crois que c'était hier ou avant-hier avec les DSC ils ont demandé pour les ouvertures non je crois que c'était hier je ne suis pas de cadrer on ne sait pas on ne sait pas ils ne savent rien et puis là ils nous torchent un truc déjà tout complet tout complet les noms des magasins tout et puis la veille ils ne savaient pas quoi ils sont j'tarbés je te jure c'est des dingues moi ça m'énerve moi ça m'énerve c'est cette mentalité ça m'énerve qu'on cache les choses aux IRP et puis de transparence une autre question qui se parle mon cul c'est tout pour le pognon c'est tout pour le pognon mais dans tous les cas nous on va se battre on va se battre on va aller en justice et puis après on verra bien ce que la justice va décider j'espère qu'elle fera comme avec Amazon parce qu'ils n'ont pas tous les droits et surtout c'est que notre santé nous appartient même si certains disent ouais mais c'est les volontaires ils n'ont qu'à pas être volontaires ma foi il y a plein de facteurs qui fait que derrière on est volontaire à contregrer on va dire contre nous si t'as des problèmes d'argent si derrière je sais pas moi ça se passe très mal dans ton foyer t'as besoin de t'évader ça peut aussi arriver enfin voilà et Castorama donne cette possibilité en donnant la possibilité d'être volontaire en ouvrant ces magasins donc c'est eux qui sont responsables je veux dire clairement déjà la prime de mai déjà elle a été décalée en août d'accord c'est pas pour rien oh c'est pas pour rien regardez c'est clair et net c'est que derrière les gens qui disent bah attends c'est pas grave au pire on a la perception de mai donc j'ai pas besoin d'être volontaire parce que même si on a des problèmes d'argent il y a mai qui arrive mais là mais là mais tout est calculé je vous le dis clairement tout est calculé tout est calculé c'est des malins c'est des malins mais c'est de l'inconscience c'est de l'inconscience j'espère que vous les collègues vous ouvrez enfin les yeux sur ceux qui nous gouvernent bon déjà au national mais ça ça fait le plus longtemps qu'on le sait et c'est pas le premier gouvernement il y en a eu des gouvernements avant c'était pareil mais là pareil au niveau de votre entreprise il n'en a rien à faire de vous vous êtes qu'un matricule quand tu prends ta carte là pour biper t'as un matricule c'est ça t'as pas de nom t'as pas de prénom t'as un matricule si demain t'es en réanimation et demain t'y passes et bah ma foi on va dire ah ouais bon bah il faut recruter maintenant voilà ça sera ça bonjour Olivier tu es conseil on a vu tout ce commentaire il y a des masses disponibles dans ces castos on ne sait rien on ne sait rien on ne sait rien parce qu'en fait on nous balance ça sans nous donner le plan de prévention local je dis bien local parce que c'est bien le national sauf pour pouvoir l'adapter sur tous les magasins on a chacun des magasins typiques on a des magasins de différentes générations d'accord donc derrière on ne sert rien on ne sert rien on n'a pas de plan de prévention on nous balance ça comme ça sans document sans rien du tout donc on nous balance que ça va ouvrir le 24-25 sauf que même les CSE des magasins ne sont toujours pas au courant là ils ne sont pas au courant certains qui sont CSEC le sont mais les magasins que j'ai cités et d'autres qui vont venir par la suite ne sont pas au courant qu'ils vont ouvrir et le sauront peut-être dans quelques jours ou là on va peut-être faire une réunion extraordinaire peut-être aujourd'hui pardon ou demain mais ils ne sont pas au courant donc comment voulez-vous qu'on sache pour les masques et tout ça si Castorama ne nous met pas dans la boucle pour préparer tout ça et surtout pas une prévention nationale car ça je m'en bats les couilles c'est une prévention locale moi je ne travaille pas au national je travaille au local si demain mon magasin doit ouvrir je veux avoir une prévention locale faite par mon directeur par mon chef de sécu avec des normes bien sûr nationales mais qui est adaptée à mon établissement et ça on ne les a jamais c'est à chaque fois un truc typique un slide balancé par le siège qu'on a quelques jours toujours après et qui nous dit c'est comme ça c'est comme ça tu poses des questions je ne sais pas et tu poses des questions je ne sais pas voilà c'est ça maintenant c'est ça Castorama c'est que les directions c'est les administrations ils ne dirigent que dalle ils ne font rien c'est abattant je vais demander donc ils appellent la région qui la région appelle au siège et après ça fait région et après ça fait magasin il n'y a plus de décision dans les magasins il n'y a plus de décision tout se fait au niveau du siège c'est comme ça point c'est honteux c'est honteux c'est honteux en fin de compte s'en branlent les syndicats vous n'avez aucun pouvoir sur les décisions qu'ils prennent mais on n'a aucun pouvoir sur les décisions qu'ils prennent on a juste un pouvoir de lutte on a juste un pouvoir de lutte on est à ce qu'on appelle un contre-pouvoir on va dire mais ça nous les syndicats tout seuls on ne peut rien faire c'est avec vous les collègues moi Xavier établissement Strasbourg moi tout seul je peux partir au front ça ne marchera pas ça ne marchera pas c'est avec tout le monde bien sûr qu'ils n'en ont rien à foutre des syndicats mais c'est encore obligatoire et demain si nous les salariés parce qu'il va falloir après bien sûr qu'on parle par la suite à contre-attaquer sur ce qu'ils sont en train de nous faire d'accord et ce qui va nous arriver économiquement par la suite parce que vous inquiétez pas que les annonces elles vont être violentes je vous le dis clairement elles vont être violentes les annonces il va falloir se battre et ce n'est pas juste ceux qui ont une étiquette CGT CFTC FO CFDT je ne sais pas quoi on continue qui vont devoir aller au front c'est tous les salariés c'est tous les salariés ensemble c'est ensemble qu'on ira chercher des nouveaux droits c'est que comme ça que ça marche alors après on est sous une étiquette c'est normal derrière parce qu'on a on a la logistique on a etc et puis surtout on a des convictions qu'on défend selon après bien sûr le syndicat où on est mais derrière c'est tous les salariés d'une entreprise qui peuvent se battre qui peuvent se battre pardon pour aller chercher c'est pas juste les 6-7 syndiqués d'un établissement où il y a 120 salariés qui vont faire quelque chose c'est tous ensemble c'est tous ensemble mon chef de sécurité n'est pas volontaire ouais bah il y en a qui sont pas volontaires le maire non plus n'est pas volontaire il était là de temps en temps juste pour préparer au début le truc mais il n'est pas volontaire après voilà après tant mieux tant mieux après il a ses raisons d'être volontaire ou pas ça reste un salarié salut Hervé bien sûr l'inspection du travail est muselée alors attend bien sûr parce qu'en fait l'état fait pression elle fait pression sur l'inspection du travail ça c'est on a vu des circulaires passer où ils ordonnaient de pas fermer de temps d'entreprise c'est pour ça qu'il faut passer en justice parce qu'avant tu passais directement par la direct et puis la direct faisait peur aux entreprises même maintenant la direct galère à avoir des documents parce qu'ils savent très bien que les entreprises savent très bien que la direct elle a la pression au niveau de la ministère du travail c'est tout donc il n'y a que par la justice qu'on va pouvoir régler les choses le problème c'est que ça prend du temps c'est juste ça le souci ils le savent très bien les patrons le savent très bien que ça prend du temps salut donc tu es en train de dire que tous les CSE doivent être au courant avant chaque ouverture du magasin mais bien sûr tous les CSE tous les IRP du magasin doivent être au courant de ce qui se passe ce qui prévoit c'est dans nos prérogatives d'accord donc si ton établissement doit ouvrir le CSE doit être consulté tout simplement doit avoir une présentation du plan local de sécurité de ce qui est prévu et c'est pas après l'ouverture c'est pas un jour avant l'ouverture et avec les documents donnés dans la semaine après l'ouverture c'est avant temps raisonnable avec consultation et présentation des documents de sécurité de condition de travail tout ce qu'on veut local et pas national que se passe-t-il Castorma ouvre le 24-25 une vingtaine de magasins voilà donc une vingtaine de magasins au public ce qu'ils appellent en libre service mais mon cul dans un marine bricolage excuse-moi mais la partie de notre temps on fait du renseignement parce que les gens veulent être rassurés quand on achète un truc donc le zéro contact mon cul il y aura du contact et ça tout ça simplement c'est pour doubler Laurent Merlin qui a annoncé la veille ouvrir je crois 5 magasins test nous c'est une vingtaine et la liste va encore grossir et tout ça c'est juste pour une petite guéguerre commerciale entre Castorama et Laurent Merlin et bien sûr je pense que Laurent Merlin bien sûr eux quand ils vont voir ça risquent aussi d'accélérer on va dire leur magasin test moi façon moi c'est clair et net moi je vous dis clairement tant que le confinement est présent je ne vais pas travailler et au delà de ça c'est pour ça aussi que les enfants ils veulent que ça reprenne à la fin du 11 c'est juste pour que les parents puissent après aller travailler c'est juste ça on est sur la même politique ce qui se passe avec les enfants à la crèche à la maternelle c'est exactement dans la même politique c'est que derrière tu mets ton enfant donc on t'oblige à mettre ton enfant à l'école les premiers bien sûr c'est la première chose qu'on a fermé c'est les écoles pour protéger nos enfants parce qu'ils pouvaient être porteurs mais c'est les premiers à qu'on déconfine donc on te les balance à l'école et comme ça on va dire tu peux travailler maintenant mon coco mais moi je vous le dis clairement moi je irai peut-être travailler à la fin du confinement mais mes enfants resteront à la maison mes enfants resteront à la maison c'est clair et net c'est pas un tel ou un tel ou un tel il peut avoir tous les galons qu'il veut qui va m'obliger à moi père de famille à mettre mes enfants à l'école je suis garant de leur sécurité pas eux mais tout ça c'est juste une logique de pognon c'est une garderie gratos comme ça il n'y a plus d'excuse tu peux aller travailler pourquoi les lycéens ils ne vont pas travailler pourquoi eux ça sera court par correspondance mais les enfants en bas âge maternelle primaire bah eux non il faut qu'ils aillent à l'école bah oui parce qu'ils ont besoin d'être gardés un lycéen n'a pas besoin il peut être autonome c'est bon donc le parent il n'est pas obligé de rester à la maison mais quand t'as des petits hauts de 5-6 ans 5 ans 6 ans 7 ans tu ne laisses pas la maison donc tu peux aller les diètes si les écoles sont fermées c'est juste ça c'est juste ça alors il est mis ici les salariés en CP-RTT jusqu'au 11 mai date du confinement peut-il faire une notion je ne sais pas on a posé la question ils ne savent pas on n'a pas de réponse c'est ça le problème c'est qu'en fait on pose des questions théoriquement je ne sais pas moi tu es avec la direction générale tout le temps c'est pas la direction générale d'accord la direction sociale tu es en contact tous les jours tu as tes questions ils savent très bien ils savent très bien ce qu'il se passe moi c'est mon entreprise je peux te répondre au tac au tac bien sûr mais là on pose des questions on n'a pas de réponse on les aura deux semaines trois semaines après à chaque fois et puis là ils diront ouais voilà c'est comme ça nanana excusez-moi c'est de l'amateurisme ou c'est du foutage de gueule mais je pense que c'est les deux surtout et donc les réponses à nos questions on ne les a toujours pas que ce soit nous ou un autre syndicat la CFDT a aussi fait des questions d'autres syndicats l'ont fait aussi ils n'ont pas de réponse on n'a pas de réponse les organisations syndicales ils n'en ont rien à foutre des salariés eux c'est leur type business eux principalement et on le voit clairement aujourd'hui c'est que eux ils ne travaillent pas sur ce que nous nous demandent ils travaillent sur quand est-ce qu'on va reprendre l'activité comment on va faire ça comment on le met en place et sur ça le reste mais on s'en fout ça nous fait perdre du temps on s'en bat les couilles laisse-les ils allaient jouer à la PS4 c'est ça leur truc eux ils n'en ont rien à foutre du reste c'était juste l'activité c'est tout c'est tout le social le social c'est quoi c'est dans leur WC ils se torchent avec mais mon fils qui est au lycée je ne le mets pas après chacun chacun prend la décision qui lui appartient pour ses enfants moi mes enfants j'ai mon fils il a 5 ans j'ai ma fille qui a un peu plus de 6 ans je ne les mettrai pas je ne les mettrai pas ils pourront faire ce qu'ils veulent ils pourront m'envoyer au temps couru qu'ils veulent me menacer comme ils veulent je ne mettrai pas mes enfants je suis responsable mes enfants les gestes barrières ils s'en fichent ils s'en fichent tu peux leur parler c'est très bien ils comprennent le virus et tout ça mais dans une cour de récré à la cantine dans une classe tout ça mais ils vont oublier ce truc là mais ils oublient ils ne sont pas là dedans donc non non il est hors de question c'est hors de question c'est hors de question ils sont fous je n'ai pas fait des enfants pour les balancer aux premières semaines de déconfinement et qu'ils risquent leur vie et de transmettre le virus ailleurs il y a deux choses c'est que tes enfants on l'a très bien vu il y a des enfants qui sont morts d'accord ok il y en a certains c'est juste des trucs minimes on va dire mais t'en as d'autres qui sont morts d'accord et peuvent transmettre première chose déjà moi mes enfants c'est toute ma vie il est hors de question qui a un risque pour eux d'accord en tant que père c'est hors de question que je mette mes enfants en danger et deuxièmement il faut penser aussi national c'est que même si ils ont un petit rhume donc ça leur donne un rhume mais la personne qui va être en contact le professeur la femme de ménage ou peu importe le membre de la famille lui ce ne sera peut-être pas un rhume qu'il aura donc voilà donc à un moment donné chacun après prend assez responsabilité moi je prends en tant que père je les prends en fonction syndicaliste je les prends et en tant qu'employé je les prends ouais je sais que Castel-Anglais on a eu ça la semaine dernière parce que vous je crois que c'est une jardinerie spécifique que vous avez là-bas il me semble mais de toute façon toutes les décisions du drive jusqu'à maintenant chronologie de conneries c'est tout c'est tout bonjour tout à fait d'accord avec vous merci Karine merci Hervé merci à tout le monde bon voilà c'était juste pour vous prévenir donc c'était un live improvisé on va dire parce que j'ai quitté la réunion ça m'a vite gavé et moi ma priorité c'est pas d'entendre du blabla de la direction générale qui ne répondent pas à nos questions moi mon premier job et ma première option c'est de vous prévenir vous c'est de vous prévenir vous alors c'est un live qui est long j'ai tout dit dès le début les gens pourront réécouter donc moi je vous demande juste à partager un maximum ce live à le commenter voilà à le continuer à le commenter à débattre dessus parce que moi j'ai mon point de vue j'ai mon point de vue vous avez peut-être le vôtre aussi et on peut en débattre les gens peuvent en débattre dans le respect bien sûr toujours dans le respect mais voilà après moi je pense comme ça mon organisation syndicale que je représente pense pareil après vous peut-être que vous pensez autrement et je suis prêt aussi à l'entendre à l'écouter même si je ne suis pas d'accord ça s'appelle le respect en tout cas voilà donc c'était un live un peu long je ne sais pas combien il a duré quand j'aurai d'autres informations je vous tiendrai au courant bien sûr par un post Facebook et aussi par un live si j'ai vraiment des informations je pense que je ferai quand même un autre live peut-être pas ce soir parce que là j'ai déjà fait un mais je pense que demain si j'ai plus d'informations avec des magasins tout ça on fera une publication et je ferai un live d'accord donc comme ça au moins il y a les deux forces je peux comprendre bien sûr donc voilà donc je ferai les deux je ferai un post et un live donc peut-être demain si j'ai plus d'informations d'accord donc en tout cas moi je vous embrasse toutes et tous prenez soin de vous et de votre famille c'est le plus important après être volontaire de ces ouvertures de magasin c'est votre décision c'est pas la mienne moi voilà moi je suis tranquillement à la maison c'est chiant c'est long mais voilà à un moment donné il n'y a que ça qui est vrai qui marche on le voit ça commence petit à petit à baisser donc moi je suis pas là pour vous juger pesez le pour et le contre pour vos enfants c'est pareil moi ce que je vous ai dit ce que je fais pour mes enfants après chaque parent est responsable de ses enfants donc feront le choix pour eux parce que c'est pas eux qui décident nos enfants c'est nous donc on fait un choix pour eux et moi j'ai fait ce choix pour eux de dire le 11 enfin le 12 il n'y a pas d'école point voilà chacun est responsable en tout cas là moi je ne vous jugerai jamais là dessus je ne sais pas que ça va faire et puis c'est pas mon rôle donc voilà en tout cas les collègues je vous embrasse toutes et tous et dès que j'ai plus d'informations je les mets sur facebook d'accord je ferai aussi un nouveau live à chaque fois donc pas aujourd'hui mais sûrement demain si j'ai d'autres informations si la direction générale nous donne des informations bien sûr car ça c'est une autre histoire et je vous tiendrai au courant pour la justice et pour les directs etc voilà likez partagez commentez et puis n'oubliez pas notre page youtube alors excusez moi j'ai pas eu le temps de faire des vidéos si comme vous voyez je suis un peu malade j'ai chopé un coup de froid donc c'est pas le cas on a virus mais voilà j'ai mal à la gorge tout ça donc j'ai pas fait de vidéos pardon donc voilà donc vous allez m'excuser mais on a notre page youtube aussi si vous voulez vous abonner ça fait plaisir je vous embrasse mes collègues en tout cas bonne journée et puis dès que j'ai des news je vous tiens au courant bisous les collègues ciao